Mais, le Paradox of Fiction, c'est trois prémisses qui semblent tous vraies, mais qui, une fois mises ensemble, sont paradoxales et ne fonctionnent pas. La question qui se pose à la base, c'est comment on peut être ému par des choses qui n'existent pas. Puis, les trois prémisses vont comme suit. Je les résume dans mes mots, parce qu'il y a des manières plus belles de le poser. Mais, ce que je disais, c'est que, bon, la première prémisse, c'est pour être ému par quelque chose, il faut y croire. Deuxième prémisse, c'est on est ému par des choses auxquelles on ne croit pas. En cas de fiction. Troisième, personne ne croit aux choses qui sont fictionnelles. Ces trois phrases-là marchent pas. Parce que, si on ne croit pas aux choses fictionnelles, puis qu'il faut croire aux choses pour être ému, pourquoi on est ému par des choses qu'on sait qui sont fictionnelles? Hé, là, je t'en pose une colle. Fait que je vais vous laisser avec ça. On va essayer de penser à quelle des trois prémisses qu'il faudrait enlever pour résoudre le paradoxe. Déjà, plusieurs réponses ont été formulées dans le passé. Je vais peut-être y revenir dans un autre épisode. Mais, pour ce qui est de ça, ça va être ça. Merci.